Générique Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel Humédia, le numéro 447. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors c'est parti pour un programme chargé avec, on commence Jean-Yves, une météo qui est incertaine. Vous allez le voir chers téléspectateurs. Et puis on va s'intéresser pour l'image de la semaine à une pub de la semaine. Vous allez le voir, c'est la pub sur les alarmes, les voleurs et les faits. On en discute juste après et le dossier du jour sera consacré à Valeurs Actuelles et à l'éviction de son directeur Geoffroy Lejeune. On continuera avec les pastilles de l'info, bien entendu, et le portrait piquant qui sera consacré à un grand oligarque. Humédia 447, c'est parti. La météo de l'info est incertaine. Souvenez-vous, quand le gazoduc Nord Stream a été détruit, tous les médias ont accusé la Russie d'avoir détruit l'un de ses investissements stratégiques. Pour le moins, étrange. Lorsque la centrale nucléaire de Zaporizhie a été bombardée, les mêmes médias ont à nouveau accusé les Russes, qui pourtant la contrôlaient. De plus en plus étrange. Mais l'explosion du barrage hydroélectrique sur le Dnieper fait l'objet d'un traitement plus équilibré. Certes, les médias évoquent la piste russe, dans le but de rendre plus difficile une possible contre-offensive ukrainienne. Les Russes auraient détruit ce barrage. C'est possible. Mais ils évoquent aussi la piste ukrainienne pour couper l'accès à l'eau de la Crimée ou dans un geste de provocation pour pouvoir accuser la Russie d'écocide et avoir une excuse pour renoncer à la contre-offensive qu'ils avaient annoncée. Possible aussi. Retenez ceci. Dans le brouillard de la guerre, il faut rester prudent. L'image de la semaine, comme je le disais, il s'agit d'une publicité. Jean-Yves, avant d'en parler, je vous propose qu'on montre quelques extraits de cette publicité aux téléspectateurs. C'est très court, mais ce sera significatif. Ce qu'on peut constater dans un premier temps, c'est que c'est assez original, cette reprise de Bella Ciao, qui est une chanson qui a des origines communistes pour la défense d'un bien privé et la sécurité. Donc ça, c'est un premier point à noter. Et puis, il y a quand même des acteurs qui ne sont pas tout à fait dans leur rôle. Avec notamment ce sosie de Xavier Roffer, vous savez, le grand criminologue, qui se retrouve cette fois-ci dans un rôle qui n'est pas tout à fait à sa hauteur, un rôle contre-nature de voleur avec une cagoule sur la tête. Donc, on fait un petit coucou à Xavier Roffer. – Qui ne méritait pas ça. – Qui ne méritait pas ça. Et puis, cette publicité leur a sans doute beaucoup fait rire. Et puis, bien sûr, on a cette famille métissée. Vous allez nous en parler dans quelques instants, Jean-Yves. J'ai installé un petit plugin sur mon ordinateur pour regarder les likes et les dislikes, les pouces en haut et les pouces en bas, comme on dit en bon français. Parce que cette publicité, elle a fait beaucoup, beaucoup de vues, contrairement aux explications qui étaient postées habituellement sur cette chaîne de secteur alarme. On est à 49 000 vues actuellement, avec 119 abonnés sur la chaîne. Donc, c'est une publicité qui a fait grand bruit, bien entendu. Et le nombre de pouces en bas, eh bien, est en train d'augmenter de façon croissante. Puisqu'il y a deux jours, il y avait 3900 personnes qui n'avaient pas apprécié cette vidéo. Maintenant, on est aux alentours de 5 500 personnes et les commentaires ont été supprimés. Je n'ai pas eu le temps de faire de capture d'écran des commentaires tels qu'ils étaient. Mais tout le monde était absolument outré de l'inversion et de l'absence de réalité de cette publicité. Alors, cette publicité, elle a des caractéristiques qu'on retrouve assez souvent dans la publicité. D'abord, on a un couple mixte. Et il y a beaucoup plus de couples mixtes, racialement mixtes, ethniquement mixtes dans les publicités que dans la réalité. Et dans pratiquement tous les cas, c'est toujours la femme qui est blanche et l'homme qui est de couleur. C'est le cas. Alors là, cette brave petite famille est victime d'un vieux cambrioleur blanc. Alors, on imagine qu'à force de repousser l'âge de la retraite, même les cambrioleurs sont touchés. Alors, c'est quand même assez peu vraisemblable. Parce que si on n'a pas de statistiques par âge et par origine pour le cambriolage, on sait qui est et qui n'est pas dans les prisons. Et qui n'est pas dans les prisons, c'est les vieux hommes blancs, sauf de manière tout à fait exceptionnelle, et qui est beaucoup dans les prisons, les jeunes étrangers ou les jeunes issus de l'immigration. Donc là, on a vraiment… Alors, je comprends bien que peut-être le publicitaire voulait éviter de stigmatiser le cambrioleur. Mais à ce moment-là, s'il voulait éviter de stigmatiser le cambrioleur, il fallait que la cagoule cache complètement son origine et sa couleur. Or là, précisément, la cagoule met bien en évidence le caractère de vieux blanc du cambrioleur, ce qui, franchement, correspond quand même assez peu à la réalité. – Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cette entreprise, Sector Alarme, Jean-Yves ? – Oui, alors, on en sait un peu plus. C'est une entreprise norvégienne qui s'est développée dans beaucoup d'autres pays par croissance externe, par achat d'entreprises, qui s'est développée dans les pays du nord de l'Europe et qui arrive maintenant en France. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette excellente entreprise a été condamnée par la justice norvégienne pour entente illicite avec un de ses concurrents. – Vérissures au hasard, oui. – Et en l'occurrence, c'est Vérissures qu'on trouve aussi… – En France, oui. – Alors, je ne sais pas si en France ils se sont entendus avec Vérissures, je ne dis pas ça. – C'était en Norvège, oui. – Mais en tout cas, en Norvège, ils ont été déjà condamnés, assez lourdement d'ailleurs, pour entente illicite. – Oui, c'est une technique bien connue pour faire gonfler les prix. – Eh bien oui, eh bien oui. – Eh bien merci beaucoup Jean-Yves pour ce point sur cette publicité. Chers téléspectateurs, passons maintenant au dossier du jour. – L'affaire du jour, c'est bien sûr celle qui concerne Valeurs Actuelles. Et Geoffroy Lejeune, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui a été mis à pied à titre conservatoire, nous indiquons, depuis le vendredi 2 juin, à priori, il y aurait eu une dispute qui aurait provoqué cette mise à pied. Depuis cette date, Geoffroy Lejeune, qui est un journaliste de 34 ans, n'est plus le directeur de la rédaction de cet hebdomadaire qui est Valeurs Actuelles. L'intérim a été donné à son adjoint qui est Tugduel Denis. Lejeune sera convoqué le 12 juin prochain pour un entretien préalable à sanctions. Une sanction qui ira sans doute vers son licenciement, Jean-Yves. Alors la presse en parle de la façon la plus neutre possible. Dans le titre, on voit qu'on est dans une tendance de reprise des fiches AFP. Sauf Libération, France Info, c'est cible l'hebdomadaire d'extrême droite. Le Monde, le médiatique directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Libération, donc titre difficile de s'indigner. Geoffroy Lejeune, viré de Valeurs Actuelles, difficile de s'indigner. Un article en gâchée donc. Et Le Parisien, le très médiatique et polémique directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. On a également Le Monde avec Ivan Trippenbar qui publie ce tweet suite à cet article. Geoffroy Lejeune mis à pied de Valeurs Actuelles dans un climat tendu après l'échec de la niche Zemmour. Avant de revenir sur l'article de Libération, Jean-Yves, peut-être on peut revenir sur un petit historique de Geoffroy Lejeune dans la rédaction de Valeurs Actuelles. Oui, alors Geoffroy Lejeune est un jeune journaliste brillant qui a porté Valeurs Actuelles, qui a développé Valeurs Actuelles. Alors, bien entendu, dans le développement d'un média, il y a des hauts et il y a des bas. Il l'a pris assez bas, il l'a monté. Et effectivement, l'argument repris, l'élément de langage de la direction de Valeurs Actuelles que reprend Mme Trippenbach du Monde, c'est qu'il a ni Jemmour à limiter. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu une montée très importante en 2021-2022 et une régression effectivement dans la deuxième partie de 2022 après la présidentielle, puisque c'est généralement le cas pour beaucoup d'autres médias. Mais Lejeune avait réagi puisqu'il avait lancé une puissante campagne d'abonnements et il avait réuni en quelques semaines 9000 abonnements supplémentaires. Donc, parler d'un échec de la ligne éditoriale est à mon avis tout à fait faux. Je crois que c'est tout à fait différent. Nous sommes dans un monde où il y a une volonté de la part du pouvoir de normalisation. Il y a la volonté d'interdire un certain nombre de réunions, un certain nombre de manifestations, un certain nombre de colloques. Il y a la volonté d'interdire les manifestations locales contre l'implantation de foyers de migrants dans les villages et les bourgs de France. Et pour pouvoir procéder à cette interdiction, il faut étouffer les médias qui sont susceptibles d'en parler. Et Valeurs Actuelles est de ce point de vue-là stratégique, puisqu'au fond, vous avez trois types de médias. Vous avez les médias alternatifs, comme nous le sommes, un média qui est soutenu par ses spectateurs, ses auditeurs. Et je ne peux que trop vous inciter, chers amis, à aider TV Liberté, parce que c'est vos dons qui nous permettent d'être libres. Il y a ces médias-là. Ce sont les médias alternatifs. Et puis, il y a les médias de grand chemin qui colportent l'adoxa dominante et relaient la bien-pensance et l'idéologie dominante. Et puis, entre les deux, il y a quelques médias qui sont quand même « mainstream », peut-on dire, qui sont la propriété de personnes très riches, de milliardaires, et qui vivent un peu de la publicité. Et qui, en même temps, laissent passer un certain nombre d'infos alternatives. C'est précisément le cas de Valeurs Actuelles, comme ça peut être le cas en télévision, de CNews. Et donc, ces médias-là sont très importants, parce que ce sont des passerelles, finalement, entre l'alternatif et le politiquement incorrect, et le politiquement correct. Et donc, la stratégie de Macron, c'est de faire sauter ce type de passerelles. Et comment ? En faisant pression sur le propriétaire. M. Safa, le propriétaire de Valeurs Actuelles, qui est un Libanais chrétien plutôt conservateur de droite, mais il a des affaires en France. Il a des entreprises de construction navale, y compris qui vendent du matériel militaire. Il fait des affaires militaires avec des États, il vend des armes. Et puis, il a des développements immobiliers dans le milieu de la France. En clair, il a quand même besoin, quelque part, d'être bien avec le régime Macron. Et donc, le régime Macron a estimé que Geoffroy Lejeune, il allait trop loin. Et donc, pan. Le coup près tombe. Voilà, le coup près tombe. Voilà. Alors, ceci étant, ça tombe dans un journal qui est le propriétaire d'un oligarque plutôt de droite. La majorité, les autres oligarques, à l'exception de Bolloré, bien sûr, que ce soit Bouy, que ce soit Kretinsky, que ce soit Agniel, que ce soit Arnaud, que ce soit Pinault, ils sont complètement dans le système et il n'y a pas de risque qu'ils dérapent. Le seul danger, eh bien, c'était un peu Valeurs Actuelles, propriété de Safa. Et puis, bien sûr, c'est News qui est aussi dans le viseur, qui est la propriété de Bolloré. Voilà. Alors, si on revient, justement, au politiquement correct, ça nous ramène au biais de libération, au biais engagé. Donc, comme on l'avait dit, Geoffroy Lejeune, viré de Valeurs Actuelles, difficile de s'indigner, débarquer un directeur de journal condamné pour injure raciste n'a rien d'anormal, d'un point de vue démocratique, même si la décision obéit aussi à des causes beaucoup moins nobles, nous dit-on. Geoffroy Lejeune, mis à pied par le propriétaire, le sulfureux industriel Iskandar Safa, comme vous le disiez, Jean-Yves, au lendemain d'une dispute avec son supérieur, est-ce que ce serait une nouvelle atteinte à la liberté de la presse ? Je cite cet éternel « joujou idéologique de milliardaires en mal, de sentiments de toute puissance ». Ce qui est intéressant, c'est que sur le compte Twitter de Libération, eh bien, il y a eu deux tweets. Le tweet, suite à cet article qui reprend Geoffroy Lejeune, qui est viré de Valeurs Actuelles, difficile de s'indigner, celui qui voit du wokisme partout. Ça, c'est le 5 juin à 17h13, et 5 heures après, le 5 juin à 22h41, eh bien, Libération publie cette une de glamour avec Logan Brown, un homme trans enceint en une de glamour pour la première fois. Et donc, du wokisme partout… – C'est du wokisme délirant, puisqu'il n'y a pas d'homme enceint, il y a des femmes qui se déguisent en homme et qui peuvent effectivement tomber enceintes. Voilà, mais là, on est dans la désinformation pure. – Là, c'est encore mieux, on est même sur de la peinture, c'est du body painting, comme disent nos amis anglais, puisque cet homme s'est peint une cravate sur le corps, quand même. – Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'article de Libération, c'est qu'ils disent, mais le jeune, Valeurs Actuelles, ont été condamnés pour racisme. – Mais c'est terrible. Alors, ça ramène à l'affaire Obono, où ils avaient publié une fiction assez drôle, il faut bien le dire, où ils imaginaient les ancêtres de Madame Obono en trafiquant d'esclaves, ce qui était une fiction historique, mais qui correspond à une réalité tout à fait certaine, à savoir que s'il y avait des esclaves achetés par des Européens dans les ports d'Afrique, c'est parce qu'il y avait des tribus africaines qui faisaient prisonniers des hommes des tribus voisines, ou des femmes pour les vendre comme esclaves. Donc, la fiction était drôle finalement, mais on a fait un scandale, il y a eu un procès, et effectivement, M. Lejeune a été condamné. Il a commis une erreur, mais qui n'était pas une erreur, c'est-à-dire qu'à un moment, il a cru qu'il devait s'excuser, ou plus exactement, il s'est excusé parce que M. Alexander Safa, son propriétaire, le lui avait demandé, et en s'excusant, il se condamnait, puisque lors du procès, le parquet et les avocats de Mme Obono ont dit, mais oui, bien sûr qu'il y a eu préjudice, la preuve, il s'est excusé. Il ne faut jamais s'excuser dans ce type d'affaires, mais il y avait été contraint par le propriétaire, M. Alexander Safa, donc on voit que l'affaire est un peu ancienne. On a Emery de Caron, l'ex-journaliste d'extrême-gauche, qui s'est indignée, je vous propose d'écouter. Le journal d'extrême-droite, valeurs actuelles ? Ah bah oui. Pas forcément, si ? Si, à tel point, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans cet embouille qui n'intéresse peut-être pas de nous dire, à tel point que son directeur de la rédaction est aujourd'hui mis à pied, justement parce que le propriétaire du journal trouve qu'il est devenu beaucoup trop d'extrême-droite. Encore une rafale contre Geoffroy Lejeune. Est-ce qu'il a quand même eu des soutiens dans la presse, sur ses confrères, Florian ? Il y en a quelques-uns qui l'ont soutenu sur Twitter uniquement. Il n'y en a pas eu d'article de soutien particulièrement, sauf chez Boulevard Voltaire. Mais donc, on a Olivier Truchot, par exemple, journaliste chez Les Grandes Gueules, qui a critiqué cet article de Libération. Un confrère qui se réjouit du licenciement d'un autre confrère. La grande classe, nous dit-il. Et on a également Lucas Jakubowicz. On peut ne pas penser pareil, avoir des désaccords politiques, une conception différente du journalisme, mais dans notre métier, bien des choses nous rassemblent. Je trouve indigne que les confrères se réjouissent des difficultés de d'autres confrères. Et donc, ce journaliste, il est rédacteur en chef de Décideur Magazine. Logime nous explique un petit peu mieux aussi ce bras de fer avec Iskandar Safa. Cet industriel s'est fait connaître pendant la crise des otages au Liban en 1988. Et surtout qu'il est spécialisé, comme vous le disiez, dans la construction de yachts, mais aussi de bâtiments militaires, des vedettes, par exemple, comme les célèbres vedettes de Cherbourg. Et donc, qu'il a cet industriel riche qui a racheté avec son frère le groupe Valmonde et son navire admiral Valeurs Actuelles. Et d'ailleurs, le nouveau directeur de Valeurs Actuelles qu'il vient de nommer, cet Iskandar Safa, eh bien, il s'agit de Jean-Louis Valentin. Qui est cette personne ? C'est l'ancien président de l'agglo du Cotentin. Et c'est donc le futur remplaçant de Geoffroy Lejeune. Un homme qui a de multiples casquettes, puisqu'il vient du monde du football, mais également de l'industrie des bateaux. – Et qu'étant dans l'industrie des bateaux, à Cherbourg, il a obtenu un mandat politique sur l'agglo du Cotentin. Tout ça montre quand même une certaine proximité entre le monde des affaires, le monde des politiques et le monde des médias. – Il y a ceux qu'on met au placard et puis ceux que l'on nomme dans des endroits un peu plus prestigieux. Chers téléspectateurs, passons maintenant au pastille de l'information. – 100 millions de vues sur Twitter pour Tucker on Twitter. Vous vous souvenez, Tucker Carlson, c'est l'animateur qui s'est fait virer de Fox News, lui aussi, il affiche donc 100 millions de vues sur son premier épisode de Tucker on Twitter. On rappelle que chez Fox News, il rassemblait chaque soir entre 1, 2 ou 3 millions de téléspectateurs. C'est donc une transformation, un essai transformé de haute volée. Pour ce premier épisode, il parlait de l'Ukraine et notamment de la ville de Kersen qui est actuellement inondée, comme vous venez de nous en parler, j'en vive dans la météo de l'info. – Le RN lance un moratoire sur sa présence sur les plateaux de BFM TV. Le Monde nous dit que le Rassemblement national a été vexé par BFM TV. On a également Le Figaro qui nous exprime un désaccord entre BFM TV et le RN. et Marc-Olivier Fogiel de BFM TV qui répond au moratoire du RN contre BFM TV en rappelant que ce n'est pas au parti de décider quels journalistes sont attachés à leur suivi parce qu'il s'agit de cela. Le journaliste attaché au suivi du Rassemblement national a changé, Jean-Yves. – Oui, et le BFM avait choisi une journaliste venue de quotidien. – Sophie Dupont, oui. – Mais quand je dis une journaliste venue du quotidien, non, c'est un oxymore. Il n'y a pas de journaliste au quotidien. Il y a des militants provocateurs qui cherchent à voler des images et à les mettre en scène de manière défavorable. On peut comprendre que le RN n'ait pas souhaité faire rentrer ce loup dans sa bergerie et donc que les journalistes, que les médias choisissent un journaliste, oui, à condition que ce soit des journalistes. – Bien entendu. – Ce qui n'est pas vraiment le cas des gens de quotidien. – Le gym s'était emparé de cette actualité, je vous cite, ce partenaire de e-médias, chers téléspectateurs, en prenant pour exemple le fait qu'Éric Zemmour, qui lui aussi était journaliste, aurait pu être choisi également pour suivre la France insoumise ou encore un journaliste venu de Valeurs Actuelles pour suivre le parti de Renaissance. Et eux, ils comparent ça à une petite déclaration de guerre froide, ce qui est un bon mot. Joe Biden est encore tombé. Je vous propose de regarder la vidéo et puis on va s'intéresser juste après à la réaction d'un éditorialiste de LCI. – Le journaliste de LCI qui réagit à cette énième chute de Joe Biden, on ne les compte plus, a produit ce tweet, parce que oui, ce tweet existe. À ceux qui se moquent de la chute de Biden, un vieillard, je cite, il se trouve qu'il est le président américain le plus impressionnant en réunion depuis longtemps, selon les diplomates français qui l'ont croisé. Un cador, nous dit-on. Alors je vous propose, juste pour le plaisir, de revoir une petite vidéo de ce cador. Problème, Joe Biden ne fait pas que tomber. Il a aussi la fâcheuse habitude de parler. Quand il ne confond pas les prénoms de ses petits-enfants, quand il ne confond pas les Iraniens et les Ukrainiens, Joe Biden fait aussi des déclarations qui peuvent porter à conséquence. – Ce qui est gênant en cela, en dehors des outrages de l'âge, c'est deux choses. D'abord, les médias, il y a un an, ont consacré énormément d'articles à la santé supposée préoccupante du président Poutine, sans jamais consacrer d'articles à la santé du président Biden, qui manifestement pose problème. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que compte tenu de l'état du président Biden, y compris de l'état mental, parce qu'il ne se contente pas de tomber. – Il oublie des choses, il confond. – Il est quand même, disons, il est déjà marqué par un peu de confusion. Qui gouverne les États-Unis ? Qui gouverne les États-Unis ? Parce qu'on a du mal à croire quand même que Biden, c'est lui qui va déclencher le feu nucléaire si nécessaire. Ce n'est pas très rassurant. Et on peut se demander si Biden n'est pas un peu aux États-Unis, l'équivalent de ce que fut Boutlefika en Algérie, président algérien qui n'avait plus tous les éléments lui permettant de gouverner, mais qui laissait gouverner à sa place la mafia des généraux et des colonels de l'armée algérienne. Honnêtement, s'il y avait une presse indépendante, mais là je suis vraiment dans la fiction la plus totale, alors c'est une question qu'il faudrait se poser. Qui gouverne les États-Unis ? C'est Biden ? Ou quelqu'un d'autre ? Ou d'autres ? Ou un autre groupe ? Qui ? Qui gouverne les États-Unis ? Réellement ? Éric Nolot a été victime de la cancel culture. Je vous propose d'écouter cette petite interview qui lui a été donnée par CNews. Écoutez, il y a quelques semaines, on me propose d'être juré au festival du film romantique de Cabourg, lorsque j'accède bien volontiers. Jeudi matin, pareil, Valeurs Actuelles, dans lequel je donne l'entretien dont vous venez de parler. Le même jour, jeudi à 17h, je reçois un coup de fil pour me dire que j'étais viré, parce que, était-il dit, j'avais donné un entretien à Valeurs Actuelles. Donc je demande à la personne qui me vire, qui était la même qui m'avait engagé, est-ce que, selon vous, j'ai dit des choses scandaleuses dans cet entretien ? Elle me répond non, je suis même plutôt d'accord avec vous, mais simplement vous ne pouvez pas le faire dans Valeurs Actuelles, ce n'est pas compatible avec un rôle de juré. – Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans l'affaire, c'est la réponse que fait l'organisatrice à Nolo, en lui disant, non, ce que vous dites n'est pas choquant, mais vous ne pouviez pas le faire dans Valeurs Actuelles. Sauf qu'il n'aurait pas pu le faire ailleurs, puisque dans les autres journaux, on ne lui aurait pas demandé. Donc, au fond, on lui reproche de dire des choses qui sont plutôt justes, mais on lui reproche de les dire dans Valeurs Actuelles, alors qu'il ne pourrait pas les dire ailleurs. Si, il pourrait les dire à TV Liberté, il pourrait les dire à Boulevard Voltaire, mais ça n'aurait pas arrangé ses affaires, ça aurait été aussi grave du point de vue de la bien-pensance et de la lâcheté, quand même. – Éric Nolo qui était d'ailleurs invité pour faire la promotion de son ouvrage, dans Valeurs Actuelles, comme dans d'autres futurs médias, on lui souhaite, du moins. – Je vous propose, chers téléspectateurs, maintenant, de s'attacher au décryptage d'une une du Parisien, c'était celle de dimanche dernier, le Parisien qui pense décidément comme les bobos de la ville qu'elle représente. Cette une est intéressante à plusieurs titres. D'abord, on a un article sur la culture, la ministre de la Culture, dont on nous dit qu'elle crève l'écran. C'est intéressant, mais surtout en très grosse une sur le carré principal, Didier Raoult, comment l'arrêter ? Et ça, Jean-Yves, c'est étonnant ou pas de la part des journalistes ? – C'est tout à fait étonnant parce qu'au fond, les journalistes ont raconté beaucoup, beaucoup d'honneurie, beaucoup de mensonges au moment de l'affaire Covid, sur l'efficacité des confinements, sur le vaccin qui évitait les contaminations. Ils ont raconté beaucoup de mensonges. Ils pourraient avoir l'honnêteté de le reconnaître, de dire, oui, on s'est trompé, on a affirmé des choses alors qu'on n'avait pas les éléments suffisants, on s'est trompé, méacule pas, méacule pas. Ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Ils en rajoutent dans la diabolisation de ceux qui ont tenu des propos, on va dire, dissidents au moment de l'arrivée du Covid en 2021, 2022, et notamment sur Raoult, mais pas uniquement sur Raoult. Et surtout, et surtout, ils occultent l'essentiel. Et l'essentiel, je vais vous le dire, dont aucun média ne parle, c'est une étude de l'INSEE, une étude de l'INSEE sur la mortalité. Ce sont des chiffres incontestables. Et que nous dit l'INSEE, c'est qu'en 2022, il y a eu 53 800 décès de plus que ceux attendus par les projections. C'est-à-dire une surmortalité plus élevée qu'en 2020 et qu'en 2021. Ce qui veut dire qu'il y a plus de surmortalité en 2022, alors que l'épidémie de Covid est quasiment terminée, sauf dans les premiers mois. Qu'en 2020 et 2021. Alors comment on explique ça ? Est-ce qu'il y a une rupture anthropologique qui fait qu'il y a de plus grands nombres de décès ? Est-ce qu'il y a une conséquence de la dégradation du système sanitaire, du fait qu'un certain nombre d'opérations ou de dépistages ont été reportées à cause de la politique sanitaire du gouvernement ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires du vaccin ? Parce qu'il est assez significatif de constater que dans la génération des 15-34 ans, il y a une augmentation relativement importante de la mortalité par rapport à ce qui était attendu de l'ordre de 10%. Il y a de vraies questions. Il y a un chiffre qui est indiscutable, plus de surmortalité en 2022 qu'en 2020 ou 2021, et un certain nombre d'interrogations. Et là-dessus, silence radio, silence télé, silence média. – Et notamment chez les femmes d'ailleurs, Jean-Yves. – Et notamment chez les femmes, absolument. – Alors qu'on nous disait qu'il n'y avait pas d'effet sur le cycle ou sur la santé féminine. – Il y a aussi d'ailleurs la baisse du nombre de naissances de 8% qui s'est maintenue en 2022, après 2020 et 2021, alors qu'on aurait pu penser qu'il y aura un effet rattrapage en 2022. Voilà, donc il y a vraiment un sujet considérable de bilan des politiques Covid. Et on dispose des statistiques. Le gouvernement dispose des statistiques. Encore faut-il qu'il veuille bien les étudier ou les faire étudier ou les rendre publics. – Et que les médias en parlent. – Par contre, la mortalité, ça, c'est un fait qu'on ne peut pas cacher. – On va parler de boycott, chers téléspectateurs, parce que vous savez que nous sommes en juin actuellement. Et juin, pour les marques, c'est un mois très important. C'est le mois des fiertés. Et quasiment tout le monde s'engouffre dans cette brèche commerciale, sauf dans certains pays. Il y a les pays d'Europe, tout le monde change son logo aux couleurs LGBT. Mais dans les pays du Qatar, par exemple, on s'adapte un petit peu moins. Et on a cet article du Monde qui va être particulièrement intéressant, qui va revenir sur une des marques qui a été touchée par cette propagande LGBT qui a provoqué une contre-propagande anti-LGBT. On nous dit ceci, aux États-Unis, des marques victimes d'un violent boycott anti-LGBT. Le terme violent est ici particulièrement intéressant, puisque l'on parle de boycott et donc d'absence d'achat, c'est-à-dire l'acte le plus citoyen que l'on puisse réaliser en tant que consommateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour une marque de bière, pour Budweiser ? Eh bien, c'est lors du premier anniversaire de transition en femme d'un influenceur qui s'appelle Dylan Mulvaney. Eh bien, il diffuse à ses abonnés sur Instagram, il en a 1,8 million, donc c'est un gros influenceur, une vidéo où il a une canette de Budweiser qui est à son effigie, avec une photo de lui sur la canette, en disant que c'est le meilleur cadeau possible. Il fête les 1 an de sa transition en femme. Donc, les gens sont extrêmement choqués. Il y a eu des réponses, certains chanteurs de country, qui est une musique très, très populaire aux États-Unis, ne pas du tout sous-estimer, se sont séparés du sponsor de Budweiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mai, eh bien, Budweiser n'est plus la marque préférée des buveurs de bière. Le pourcentage de fans baisse à 15% alors qu'il était à 22 un an plus tôt. Le Wall Street Journal publie même des articles qui expliquent que les livreurs de Budweiser subissent des agressions et sont pris à partie par les clients ou les revendeurs. Les ventes s'effondrent largement. Il y a un recul de 20% de ventes par rapport à l'année précédente. Et cela représente quand même la bagatelle de 21 milliards de dollars de valeur effacée pour une vidéo de 45 secondes, ce qui est quand même assez ballot. – Ça fait cher la seconde. – Ça fait cher la seconde. En effet, en plus, les gens sont furieux parce que l'entreprise n'assume pas du tout cette propagande dans laquelle ils s'étaient lancés. Ils ont déclaré, nous n'avons jamais eu l'intention d'entrer dans un débat qui divise les gens. Notre métier est de rassembler les gens autour d'une bière. Alors là, c'est la phrase type qu'il faut sortir si vous voulez mécontenter à la fois les défenseurs des droits LGBT mais aussi les clients qui ne sont pas d'accord. Parce que, en fait, depuis de nombreuses années, Budweiser, c'est une marque progressiste et qui est très engagée dans la promotion des LGBT+. À la différence de la marque de bière, par exemple, Courses, qui est une marque de bière conservatrice et qui a bénéficié, bien sûr, de la bascule des vases communicants. Et eux ont vu leurs cours en bourse s'envoler. Le Monde conclut même son article de la façon suivante. Le boycott marche et c'est rarissime et il devient politique. Et ils sont totalement étonnés de voir que de la démocratie, parfois, peut s'appliquer même jusque dans les marques politiques. – Alors, c'est très intéressant parce que ça prouve que quand la majorité se mobilise, elle peut faire plier la dictature des minorités. Et puis, je voudrais reprendre une de vos phrases, Floriane, et l'expliquer un peu plus à nos spectateurs. Vous avez dit, renoncer à un achat, c'est un acte citoyen. Eh bien, cette phrase-là, elle serait impossible à prononcer dans aucun grand média, puisque les grands médias, les médias de grand chemin, vivent de la publicité. Et jamais un publicitaire ne pourrait tolérer une telle phrase. Donc, cette phrase, chers amis spectateurs, vous pouvez l'entendre. Renoncer à un achat, c'est un acte citoyen. Vous pouvez l'entendre ici, sur TV Liberté, parce que nous ne dépendons pas de la publicité, mais nous dépendons de vos dos, de vos soutiens. – Paris devient de plus en plus un Far West à ciel ouvert. Et je vous propose de regarder une petite vidéo des faits qui sont arrivés à des touristes chinois. C'est une influenceuse qui a relayé cette vidéo, qui a fait des millions de vues. On regarde tout de suite. Nous sommes en Paris, en train de se t'il y aura de face a été feroche. – C'est trop trop, je me suis pensé à vous étranger. – Pour rien, pour rien, pour rien, pour rien. – Il est, il est, il est, il est, il est ! – Il est, il vient, il vient de souffrir. Il est, il vient, il vient, il vient. – Je ne pensé que je viens de se passer, ce truc, c'était une dernière journée. Plus, toujours, c'était une dernière journée. On ne peut-être, et les gens qui disent que les gens ont day. Il faut que les gens ont souffrir, On voit que ces touristes sont largement secoués par un scooter qui a cassé la vitre du véhicule VTC qui les transporte à ce moment-là. Et l'influenceuse chinoise conclut par ces mots, parce qu'il y avait un sous-titre en anglais, donc je vous fais la traduction, vous voyez, je pense à vous. C'était vraiment horrible, je n'ai jamais pensé que j'aurais à vivre quelque chose comme ça. Comment est-ce que les policiers, qui ne les ont pas aidés parce qu'ils n'ont pas été victimes de sévices physiques, comment est-ce que les policiers sont censés protéger les citoyens ? À quoi sert la police alors ? Quelle est la qualité de vie pour les gens ici ? Il n'y a pas du tout de sécurité, c'est fou ce qui se passe ici, nous dit-elle, cette dame, et elle conclut même en disant « La France, je n'en peux plus ». Ce sont quand même des mots très forts. – C'est des mots très forts, très malheureux. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que le Courrier international, lui, avait fait un article sur les touristes chinois ne veulent plus voyager en Russie. C'est vrai que la Russie, c'est un pays en guerre, mais ils veulent surtout moins voyager en France. Effectivement, il y a beaucoup moins de touristes chinois qu'avant le Covid. et ce n'est pas ce genre de vidéos qui va les inciter à revenir. Il faut dire que Paris, la réalité de Paris par rapport à l'image qu'on se fait de Paris, l'image qui en est vendue, c'est hélas de plus en plus décalé. Et donc, c'est quand même un élément de plus du grand effondrement que nous vivons. – D'ailleurs, les médias avaient assez peu relayé cette affaire d'agression à la vitre cassée par ces touristes chinois. Et ce n'est guère étonnant. Et les films comme « Émilie in Paris », on pourrait presque se demander si ce n'est pas de la promotion pour faire revenir quelques touristes en France. – Chers téléspectateurs, je vous propose régulièrement de regarder des morceaux de « Quelle époque ? » l'émission présentée par Léa Salamé. Cette fois-ci, l'invité, c'était Dupont-Moretti. On regarde. – Marine Le Pen, quelles questions vous lui poseriez ? – Qui préférait-vous, Pétain ou Poutine ? – Éric Zemmour. – Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans cette affaire, ce n'est pas spécialement le plus ou moins bon mot Dupont-Moretti, c'est le déclenchement des réactions du public. Et on voit très bien que dans un premier temps, le public se contente de sourire légèrement, et dans un deuxième temps applaudi parce qu'il y a le chauffeur de salle qui a fait applaudir. Ça a été très justement remarqué dans un tweet par Pierre-Romain Thionnet, qui est le directeur du Rassemblement national de la jeunesse, et qui montre et qui souligne ce qui est très important. Les chauffeurs de salle, dans toutes ces émissions, le public qui est invité, il est là pour servir la bien-pensance. On le fait servir par la bien-pensance en déclenchant, quand il le faut, les applaudissements ou les mets. – Jean-Yves, on conclut toujours les pastilles de l'information par un coup de chapeau. Lequel est-il, cette semaine ? – Écoutez, là, ça ne va pas être un coup de chapeau, ça va être un coup de tristesse, puisqu'il y a eu une agression à Annecy, où je crois une huitaine d'enfants sont blessés, dont certains grièvement. Une agression au couteau commise par un clandestin ou un demandeur d'asile syrien, semble-t-il. Voilà, donc c'est une affaire très triste qui va être à suivre. Nous ne pouvons pas vous en dire davantage aujourd'hui. On y reviendra peut-être la semaine prochaine. Pas vous en dire davantage aujourd'hui, puisque nous enregistrons au moment où pratiquement l'événement vient de se produire. Affaire à suivre avec l'esprit critique, parce que, bien sûr, les médias de grand chemin vont essayer d'occulter les faits les plus troublants de cette affaire. – C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis pour nous soutenir. Jean-Yves l'a rappelé plusieurs fois, il y a bien sûr les dons, mais pour cette émission, vous pouvez aussi cliquer sur le pouce en l'air, ça c'est gratuit, la partager, l'envoyer à vos proches. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de TVL. Vérifiez si vous l'êtes toujours, et si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez sur la cloche. Jean-Yves, on ne quitte pas nos téléspectateurs avant de leur rappeler qu'il y a un portrait piquant. – Un portrait piquant de M. Kretinsky, l'un de nos grands oligarques, qui possède de plus en plus de journaux en France, tout en faisant son beurre, si j'ose dire, avec la transition énergétique, c'est-à-dire de fait la rareté énergétique et la vente d'énergie autre que le nucléaire, qu'on a préalablement démoli. – Place à Claude Chollet en partenariat avec Logim. Quant à moi, je vous dis à très vite sur TVL. – Qui connaît Daniel Kretinsky ? Presque personne. Pourtant, il fait la pluie et le beau temps en France, dans l'économie comme dans les médias. Daniel Kretinsky est né en 1975 à Beurrenaud, dans la bonne bourgeoisie tchèque. Diplômé en droit en France, comme dans son pays d'origine, il est parfaitement francophone. Avocat, il se lance dans les affaires, avec une idée de génie, transformer le charbon en diamant. Je vous donne la recette. Nous sommes dans les années 2000. Le charbon, le lignite, les mines. Tous ces secteurs ferment les uns après les autres en Europe. Ils coûtent cher et ils polluent. Mais ils emploient du monde. Et toute fermeture accroît le chômage. L'ami Daniel rachète à tour de bras des mines de charbon ou des centrales de gaz un peu anciennes. Parfois, on les lui donne avec un peu de subvention. Il a compris que la transition énergétique allait prendre des années. L'Union Européenne se tire une balle dans le pied en boycottant le gaz russe. Les prix de l'énergie atteignent des hauteurs stratosphériques. C'est une véritable fortune pour Kretinsky, devenu actionnaire majoritaire de 70 sociétés dans 9 pays européens. Il est maintenant dans les 10 premiers fournisseurs d'énergie en Europe. Il prend des parts dans la FNAC, dans le distributeur allemand Métro. Il va devenir l'actionnaire de référence du groupe Casino. Quand on a un empire économique, on s'intéresse aux médias. Il commence en Europe centrale et en Allemagne. Mais c'est en France qu'il concentre le tir. Il rachète l'hebdomadaire Marianne en 2018. La même année, il tente de devenir actionnaire de référence du groupe Le Monde en reprenant les parts du banquier Mathieu Pigasse. Mais il est bloqué dans une position minoritaire. En 2019, il rachète des magazines de la Gare d'Air. Elle, Télé 7 jours, France Dimanche, Ici Paris et quelques autres. Le ton de Marianne est un peu trop hostile à Emmanuel Macron. Comme contre-feu, il lance à fond perdu l'hebdomadaire pro-Macron, franc-tireur. Début 2023, il est en négociation avec Vincent Bolloré pour acheter Editis, le numéro 2 français de l'édition. Enfin, Libération étant une fois de plus au bord de la faillite, il donne 1 million d'euros au quotidien libéral-libertaire, adossé à un prêt de 14 millions qui, à terme, pourrait lui assurer le contrôle du journal. Le 21 avril 2002, veille du premier tour du scrutin présidentiel, Kretinsky faisait changer la une de Marianne avec deux visages. Celui d'Emmanuel Macron, malgré la colère, et celui de Marine Le Pen sous-titré « Évitez le chaos ». Une consigne de vote qui a au moins le mérite de la clarté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !